Un film qui interpelle les enfants de Dieu et qui fait appel à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. C'est le dernier long métrage d'Alain Christian Calaban intitulé « Agir pour sauver ». Sa diffusion en avant-première a drainé du monde ici à la terrasse de Dogbon à Douala. C'est pour nous vraiment un plaisir, un réel plaisir. Nous sommes touchés de voir que la salle était vraiment pleine. Vous savez, faire un travail ainsi d'édification et d'évangélisation et que les gens répondent vraiment, vraiment présents comme cela. Nous sommes très, très contents. Ma mission était de présenter les dames, les femmes, les sœurs en Christ qui ont épousé des non-chrétiens. Donc c'était de démontrer que c'est dit, il n'y a pas que la foi. Nous courons vers tout le temps, on admire le pasteur, on respecte le pasteur et on n'est pas une épouse soumise. Nous sommes appelés à être des épouses soumises, même si ton époux n'est pas chrétien. Comme histoire d'amour, Enzakwe, ce film est une adaptation d'une histoire biblique, celle du bon samaritain. Il met en scène un païen, son épouse ainsi que la communauté chrétienne à laquelle appartient celle-ci. Le message de compassion est celui qui engage ce film-là parce que chrétiens comme non-chrétiennes devront être promptes à pouvoir sauver ou bien à assister celui qui est dans le besoin. La projection gratuite du film est une forme d'évangélisation pour l'équipe de production. Cette équipe compte d'ailleurs sous le soutien des bienfaiteurs pour multiplier des projets du genre à l'avenir.